Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 Vous regardez le tutoriel numéro 16 d'une série consacrée à la modélisation des objets du Moyen-Âge donc là où on n'est pas tout à fait au Moyen-Âge ce serait plutôt Renaissance puisque je vous avais indiqué que j'allais modéliser une armure complète donc j'ai travaillé sur cette armure ce qui explique pour certains qui suivent la chaîne que vous n'ayez pas eu de tuto depuis un petit bout de temps donc quand c'est comme ça, il ne faut pas vous inquiéter le principe c'est que je suis en train de travailler sur un tuto toutefois s'il m'arrivait d'avoir un problème je le signalerai par vidéo évidemment pour les personnes qui suivent de manière à ce que vous ne vous inquiétez pas voilà donc on va faire cette armure on va commencer, on a déjà modélisé ce type de home ici on le remodélisera puisqu'on va refaire pour notre armure un home à peu près identique mais on va dire plus sophistiqué de manière à ce qu'il ressemble dans la réalité qu'il puisse s'ouvrir derrière etc. parce qu'il faut pouvoir il faut pouvoir donc le mettre ce home le premier que j'ai fait était plutôt simple enfin là aussi c'est simple je veux dire moins sophistiqué que celui-là donc voilà j'ai fait cette armure on va la modéliser en une seule pièce dans ce coup dans un premier temps puis ensuite on fera des découpes je vais vous expliquer ça donc là pour le texturage vous voyez j'ai utilisé plusieurs types de métaux j'ai fait des petits mélanges pour avoir des pièces plus foncées que les unes que les autres pour faire ressortir des dessins comme ça donc ça on verra ça en fin de modélisation et puis on utilisera également en fin de modélisation un autre mode de texturage ici donc on va utiliser on va utiliser voilà bsdf guidé voilà donc là grosso modo pour le texturage si vous pouvez déjà commencer à vous y intéresser il y a déjà des tutos qui sont faits sur ça en fait c'est un ensemble on va dire de nodes pré-programmées et vous pouvez donc directement avec tout un ensemble comme ça recréer des textures et des matériaux assez facilement donc c'est grosso modo comme si vous faisiez un assemblage de nodes mais là il est tout fait donc vous avez un certain nombre de choses que vous pouvez réaliser facilement avec ce montage qui est donc pré-programmé donc je rappelle c'est quand vous allez ici quand vous allez ici dans surface vous retrouvez ici bsdf guidé voilà on travaillera là dessus en fin de modélisation pour l'instant on va réaliser donc ceci donc là c'est une autre j'en ai fait plusieurs j'en ai vraiment fait plein pour trouver donc la meilleure solution pour que ça soit quand même assez simple à modéliser simple tout est relatif c'est pas si simple que ça mais c'est réalisable pour des personnes qui ont un peu utilisé blinders quand même la seule chose que vous allez avoir éventuellement comme complication c'est les ajustements vous allez donc faire appel à votre sens de l'observation pour ce qui est des dimensions des épaules etc donc là je ne pourrais pas le faire à votre place ça sera donc à vous de juger ce que vous voulez obtenir comme armure et puis le peaufinage on peut peaufiner notre armure de différentes façons je vous ferai voir plusieurs solutions je vais vous faire voir comment ajuster les pièces après ce sera à vous de jouer et puis voilà donc c'est parti pour cette modélisation je vais repartir sur une fenêtre neutre et puis on va commencer par modéliser les épaules et la première forme que l'on va créer en fait c'est cette espèce d'arc que l'on voit ici on va commencer à créer ça et puis on va utiliser l'outil faire tourner pour obtenir une épaule voilà comme ça vous savez à quoi vous en tenir je vais juste fermer quelques fenêtres pour éviter de ramer donc je vais commencer par ajouter un cercle créer cercle ce cercle je vais le mettre à champ donc le mettre debout en faisant RY90 je l'emmène en mode edit et je vais supprimer la moitié des vertices je ne vais garder que la moitié de mon cercle X vertices voilà donc là il faut faire bien attention à garder le curseur 3D au centre de la scène surtout je sélectionne ensuite celui-là celui qui est au-dessus vu de dessus voilà vous sélectionnez le vertice qui est juste au-dessus du curseur 3D et vous le déplacez vers la gauche puis C vous sélectionnez 4 vertices d'un côté et 4 vertices de l'autre ça vous donne ça 4 celui-là poussé vers la gauche et 4 voilà ensuite vous allez aller dans outils ensuite vous allez descendre dans la boîte à outils LookTool et puis vous allez relaxer voilà vous le relaxez plusieurs fois de manière à créer la courbe que je vous ai fait voir précédemment puis vous sélectionnez deux vertices ici et deux vertices ici donc ici vous en laissez un en bas sélectionné et vous repoussez je me remets en vue 1 et vous repoussez cet ensemble comme ceci pour créer une sorte de vague comme ça on va donc maintenant subdiviser deux fois vous sélectionnez tout ensuite et là on va faire tourner cette forme je vous refais voir la forme voilà vue 1 et faire tourner en faisant bien attention que votre curseur 3D soit au centre donc si c'est pas le cas c'est Shift S curseur vers le centre voilà et outil faire tourner voilà ce que vous obtenez donc moi là je vais tout sélectionner alors vous sélectionnez tout d'ailleurs comme moi et vous allez retirer les doublons maintenant vous devez avoir 18 ou 20 doublons je crois ce qui correspond ici à la accumulation de doublons à cet endroit là voilà normalement il n'y a plus de doublons donc moi je vais renverser les les ombrages renverser les faces recalculer voilà pour avoir les faces blanches de ce côté là dans le mode objet vous pouvez déjà dans le mode oui objet vous pouvez déjà commencer à adoucir voilà je reviens dans le mode édit ah j'ai fait une petite bêtise j'aurais dû subdiviser donc je reviens en arrière désolé ça va aller vite pas de problème je reviens ici j'ai oublié de rajouter des rayons en fait voilà donc je recommence faire tourner comme ça voilà faire tourner je vais ici modifier cette valeur là je vais mettre 40 voilà il faut rajouter beaucoup de beaucoup de rayons là après vous pouvez sélectionner tout et cette fois-ci vous pouvez retirer les doublons là il y en a 80 voilà correspond au double de ce que j'ai rajouté comme rayon donc je vais remettre la désombrage puisque je vais recalculer et réadoucir voilà vous obtenez ça alors maintenant vous allez pouvoir vous mettre en mode face ici et compter 6 on va donc je déselectionne tout et je vais compter 6 rayons de face 1 2 3 4 5 6 alt un clic droit et je fais cette première sélection puis je vais en compter 5 1 2 3 4 5 et donc 6 voilà il faut garder les mêmes écarts ici en fait vous en compter comme vous voulez le moment vous avez les mêmes écarts entre ces deux sélections donc là j'ai 5 rayons 1 2 3 4 5 et je sélectionne le 6ème et voilà j'ai les mêmes écarts là vous faites extrait de surface ça vous donne ça je vais même réduire encore un peu la surface voilà on voit bien le marquage alors après j'ai plusieurs possibilités soit je fais une rotation soit je fais une découpe je pourrais découper pour avoir un jour ici par exemple on va faire plusieurs solutions donc là c'est un peu embêtant parce que si je retire ces faces ça ne va pas le faire donc je pourrais faire une découpe éventuellement pour faire un jour ce qu'on vient d'avoir un jour je vais sélectionner donc ici à l'intérieur j'espère qu'on voit bien voilà donc ces rayons là et si je les supprime si je fais donc X vertice je crée des jours et après je peux recouvrir ces jours puisque là j'ai une forme en sélectionnant les arêtes de l'intérieur voilà et là je vais pouvoir faire une extension pour refermer par exemple je peux faire ça déjà pour commencer donc mon axe de rotation lui il se trouve ici donc il faut que je revienne à mon axe de rotation donc je vais tout simplement sélectionner curseur 3D puis extrude E un clic gauche puis rotation qui va me permettre comme ça de fermer donc là il faut fermer généreusement puisque R rotation sinon vous allez avoir des jours ici donc ça c'est une première solution pour obtenir ça on va en voir une autre je reviens en arrière donc là j'avais encore pas fait de découpe voilà et là donc simplement de ne rien découper et puis de faire une rotation ça va donner une autre un peu une autre forme comme ça voilà je fais une rotation ensuite je pourrais sélectionner j'espère qu'on va bien comprendre donc ce rayon là et celui-là puis refaire une rotation dans l'autre sens pour accentuer un peu le et là j'ai pas d'ouverture donc moi je vais garder ça je vais garder ça ensuite alors il va falloir sélectionner retirer tout ce qui sert à rien puisque là en réalité j'ai rajouté 40 rayons c'est c'est juste pour avoir un repérage bien sûr maintenant je vais supprimer deux par deux les rayons qui vont qui vont pas me servir encore que là je pourrais me servir si je voulais pour retendre par exemple les bords ici pour avoir pour m'en servir de tension de surface je pourrais sélectionner ceux-là puis faire une rotation toujours avec l'axe ici avec l'axe au centre pour venir encore accentuer les bords ici de la même façon je peux faire la même chose avec ces avec ces enceintes de rayons là rotation et cette fois-ci vers le bas ça aurait plutôt tendance à pas trop marquer le truc donc à la limite je me demande si il faudrait pas faire le contraire si je fais une rotation comme ceci puis que je sélectionne cela et que je refais une rotation je vais accentuer un peu les bords mais bon sans plus donc ça ne change pas grand chose donc maintenant je vais faire un petit peu de nettoyage alors de manière à retrouver un maillage acceptable X qui s'ouvre les arêtes donc là je vais sélectionner les rayons comme ça avec un écart à chaque fois pour venir réduire ma sélection réduire mon maillage X dissous les arêtes et là je vais recommencer encore X dissous les arêtes voilà là je me retrouve avec un maillage plus plus simple donc là je vois que mon écartement je ne trouve pas terrible donc surface voilà creuser un peu pour avoir quelque chose d'un peu plus conséquent donc une fois que vous avez fait ça ensuite vous allez donc sélectionner ces premiers bords en désélectionnant en mode transparent ici là garder que ça puis faire une extension extrude ça vous donne ça donc en mode transparent et en mode vertice je vais donner une forme comme ça je vais courber ça pour avoir une espèce de plaque qui était à ce moment là vous avez une plaque on va la réaliser alors je désélectionne tout c'est commencer à courber tout ça voilà je vais relaxer un peu je sélectionne mon tour et je vais relaxer ça voilà histoire d'avoir une belle une belle courbe bon après je vais donner la forme d'une épaule globalement je me mets en vue dessus donc une épaule ne va pas être gonflée comme ça voilà la forme d'une épaule ça va donner à peu près ça puis mode transparent Z alors je vais sélectionner ici je vais creuser la forme de l'épaule je sélectionne donc ce côté là et la même chose le même rayon le rayon qui correspond de l'autre côté voilà je vais désélectionner les pointes ici je ne sélectionne que ça et donc en vue 3 on voit bien qu'il y a les mêmes je vais faire ça avec l'outil de transformation pour donner une forme comme ça ici que je vais donc diminuer sur les épaules puisque là je vais considérer que c'est l'avant de mon armure et là l'arrière et pour pouvoir donc diminuer un peu cette forme je vais tout sélectionner en mode transparent c'est voilà en mode transparent c'est je vais sélectionner tout ce qu'il y a au milieu ici donc attention on va bien faire les sélections pas en oublier et je vais juste repousser ça vers l'arrière pour avoir donc ici un effet bombé et ici un effet qui va plus correspondre au dos de l'armure là j'ai un petit effet bombé sympathique voilà donc ensuite je me remets en vue 1 et je vais donc appliquer un effet de miroir à tout ça en mode objet je vais carrément décaler le ressortir du centre le centre la ligne bleue ici et je vais lui attribuer je vais mettre le curseur au centre donc shift-S curseur vers le centre et je vais attribuer donc à mon objet définir origine vers le curseur 3D à partir de là l'origine l'axe de rotation de cet objet se situe en plein milieu de la scène ce qui me permet de rajouter un nouveau modificateur le modificateur miroir voilà miroir se retrouve ici en bas de la liste je vais le remonter en haut de la liste ici je clique sur cette flèche je me retrouve avec mon miroir en haut de la liste puis ici je décoche X pour cocher Y voilà donc à partir de là voilà voilà ce que ça donne donc si je sélectionne tout et que je déplace on va commencer déjà à voir donc voilà à partir de là c'est un peu à vous de voir ce que vous allez faire il va falloir que vous regardez un peu attention en proportion là si j'avais des bras comme ça et des épaules comme ça wow je vais déjà commencer par remonter ça légèrement comme ça ce qui me donne ça les épaules je vais quand même un peu les réduire donc là je vais inverser la rotation la sélection inverser la sélection outil de transformation et je vais aplatir un peu ça voilà ça ressemblera un peu plus à des épaules après à vous de voir la largeur du coffre en mode objet vous pouvez revoir la largeur de votre armure voilà alors on va continuer donc en vue 1 donc ça c'est une plaque qui est à part donc il va falloir sélectionner cet élément là et ici les pointes extrude surface je crée un bord donc là le problème quand je fais extrude surface on voit que à cet endroit là c'est rentré vers l'intérieur donc l'idéal ça aurait été que je fasse je reviens en arrière donc là j'ai déjà fait extrude que j'utilise la poignée de déformation extrude donc là ensuite je vais abaisser ça pour essayer de retrouver un tour à peu près identique en faisant ça évidemment il faut que je remonte cette rangée de vertice pour avoir un bord correct là je vais relaxer pour histoire de remettre un peu d'ordre dans tout ça voilà on va avoir un bord à peu près identique partout après on peut toujours retravailler les choses vous n'allez pas être au micro non plus donc là à partir de là je pourrais remonter ça et si je voulais peaufiner donc je vais rajouter un rayon de tension voilà ce que ça me donne je mets deux épaules pour le moment ça va le faire ensuite je vais sélectionner l'intérieur ici et je vais cliquer sur troncature ici je coche la case troncature parce que là je vais faire une extension jusqu'au centre et tous les vertices vont venir se coller les uns aux autres extrude et je repousse vers le centre ensuite ce rayon je vais l'écarter légèrement du dessus donc là j'ai l'avant de l'armure ici l'arrière et je vais gonfler cette partie tout ça et avec l'outil de déplacement je vais dégonfler le dos et gonfler un peu plus l'avant voilà donc là à partir de là je vais pouvoir maintenant découper découper les épaules puisque les épaules ne sont pas soudées il faut les découper si vous voulez avoir un plastron on va modéliser le plastron si vous voulez que le plastron soit propre voilà donc là il va falloir faire une découpe en ayant rajouté d'abord un rayon de tension de l'autre côté voilà vous sélectionnez celui d'en dessous ici et vous faites Z et voilà vous découpez vos plaques ça qui nous donne ça on va pouvoir maintenant sélectionner les arêtes cette arête là et cette arête là vue 1 extrude et là on fait le plastron simplement donc là vous donnez une épaisseur si vous avez pris à peu près les mêmes proportions que moi voilà on va dire là je suis à 2,2,4,5 un peu plus ici je sélectionne ces deux arêtes je vais fermer ensuite je vais donc rajouter des rayons ici 3 rayons 3 rayons pour donc créer le dessous ici je trappe celui qui est au milieu ici je vertisse là pour que le soldat il n'ait pas trop mal au bras on arrondit un peu cette cette partie là ensuite je vais attraper cette arête là et je vais commencer à ici arrondir l'ensemble puis tout le bas alors ici le mieux c'est encore de ne pas sélectionner cela mais juste de repousser comme ceci pour donner une première forme en V vous mettez ensuite en vue en vue 3 vous sélectionnez tout le bas pareil poignet de transformation et vous donnez une forme à peu près à votre armure ensuite on va donc faire une extension puisqu'on est dans le bas de l'armure vous faites une extension extrude puis surface en bas de l'armure et la base des armures ont cette forme là pour beaucoup je rajoute un rayon de tension je vais même créer un bord une bordure je rajoute un rayon puis un rayon au milieu et ce rayon au milieu surface majeure surface pour créer un bord un peu arrondi comme ça à la base ensuite vous allez rajouter un rayon en plein milieu ici donc il va faire tout le tour que vous allez coller complètement contre le centre ici puis vous allez décocher troncature et déplacer ce rayon pour obtenir ceci ce qu'on retrouve à l'avant et à l'arrière de l'armure et maintenant vous allez pouvoir re sélectionner troncature rajouter un rayon cette fois-ci mais de l'autre côté ici vue 1 supprimer les faces en mode transparent mode face z c et là vous supprimez cet ensemble là donc là on l'envoie 4 x face on crée l'ouverture pour pour la tête bon là on voit par exemple alors là c'est évidemment là on est dans la phase où vous devez comment vous devez faire propre imagination en regardant l'objet et en vous demandant en faisant comment appel à votre sens de l'observation pour pouvoir estimer les proportions donc là moi je trouve que les épaules alors je vous fais voir comment je fais moi après il n'y a pas à vous de voir en fait comme vous l'entendez donc là je trouve les épaules un peu larges en faisant ça en réduisant ça me permet d'avoir une ouverture un peu plus conséquente ici on va dire que le bas c'est un peu trop en V quand même mais après voilà vous faites votre idée alors je n'aurais même pas dû faire ça parce que là j'ai supprimé mon je reviens voilà Z il faut toujours faire attention de bien faire les bonnes sélections là je vais plutôt utiliser l'outil de déplacement pour venir repositionner les éléments à mon goût voilà je vais garder ça ça me paraît pas mal alors ensuite on va faire donc ici vous allez pouvoir sélectionner tout le tour de votre ouverture et utiliser l'outil relaxer plusieurs fois pour venir obtenir ceci relaxer vous pouvez le régler au lieu de cliquer plusieurs fois vous pouvez directement ici en cochant ici sur le bord de relaxer modifier le nombre de fois donc de de l'itération ici à la place de 1 c'est comme si vous cliquez 25 fois à chaque fois voilà relaxer voilà donc une fois que j'ai fait j'ai fait à mon goût je remonte le tout un peu comme ça pour venir à peu près dans le prolongement ici des épaules ça me donne ça donc maintenant je vais faire une extension une extension vers le haut extrude je rajoute un rayon ici donc maintenant je vais faire surface je commence à faire une sorte de collerette donc là encore une fois vous allez faire rappel donc à votre imagination pour pouvoir créer un bord comme ça parce qu'on peut en faire de différentes sortes donc moi je vous fais voir ce que j'ai fait moi ici je pourrais donc revoir encore la surface ce qui m'oblige à faire des petits réglages à chaque fois à rabaisser les éléments un peu dans le mode sculpture mais bon voilà ici je vais resélectionner ça on va faire une surface plus importante remonter ça plus dessus et là je peux mettre un petit rayon de tension j'aurais pu abaisser même un peu plus peut-être voilà pour obtenir ça et puis pour venir recoller sur le bord par exemple je vais faire ça voilà je colle un peu plus à l'armure puis je reselectionne tout ça flatten donc voilà j'en sais que ça le bord ici là je vais faire flatten puis rotation et je fais je fais en sorte que ça soit à peu près à plat ça me donne ça que je vais redéformer pour par la suite rajouter le home voilà donc après on mettra le home ici à ce endroit là par dessus alors ensuite et donc c'est pas fini donc on a le bord ici des épaulettes je vais pas je vais appeler ça des épaulettes là déjà je vais commencer par supprimer quelques rayons qui servent à rien celui-là où il x il s'ouvre les arêtes après on va faire des rivets ici on va rajouter des rivets évidemment comme une armure qui a des rivets voilà donc je vais commencer par ici donner un galbe un peu à mon amur je vais commencer donc à peaufiner un peu le 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 plastron cette partie-là s'appelle le plastron là je rajoute un rayon et je vais le mettre à plat flatten voilà rotation mode transparent et je vais donner à galber un peu mon armure ici donner cette forme-là ici je vais pouvoir rajouter un rayon également ici je rajoute un rayon là et là je vais commencer à travailler les formes donc je sélectionne le rayon complet ici sauf ça donc je sélectionne voilà ça j'en ai pas besoin donc je sélectionne le rayon que je viens de rajouter sans sélectionner les parties qui sont collées qui sont soudées là et je vais commencer un peu à arrondir tout ça pour avoir une forme à peu près pas trop carrée ici donc je vais faire relaxer commencer un peu à arrondir une fois ou deux donc en regardant de l'autre côté ici on voit très bien ce qui se passe je re-règle éventuellement là c'est pareil je vais refaire la même chose je vais relaxer en sélectionnant dé-sélectionnant ici relaxer deux fois tout ce que j'ai rajouté là voilà je vais le relaxer et relaxer ah en dessous il y en avait il y en a un qui n'a pas été relaxé en dessous que j'allais oublier maintenant portons ça l'air d'être bon je vais supprimer x quand c'est comme ça on ne casse pas la tête supprimer et voilà je re-selectionne le tour extrude des surfaces et voilà pas trop se compliquer la vie non plus et je profite mon armure là c'est voilà libre cours à l'imagination là je trouve ça un peu trop pointu voilà ensuite donc ici on voit qu'on a quand même une sorte de bosse gracieuse il va falloir donc l'éliminer pour l'éliminer il faut trouver la bonne solution n'est-ce pas je vais faire un RZ là dessus pour voir ce que ça donne je vais gonfler un peu cette partie là également je vais revenir après dessus WG peut-être un peu libérer voilà détendre un peu cette partie là et plus jolie courbe à ce moment là je disais donc oui je vais retravailler un petit peu le ventre je vais venir un peu bouffler ici voilà ensuite ce vertice là je l'attrape et je vais venir donner et accentuer cette forme ici en sortant le vertice un peu plus voilà alors ensuite lorsque vous faites une sélection on a découpé voilà ce que ça donne carrément tout le bras là je pourrais peut-être je vais relaxer ça pour voir un peu ouais histoire d'avoir quelque chose de bien propre ça marche nickel voilà puis Extrui de surface je vais commencer à faire un bord voilà ce que ça a fait je vais cacher le CTRL L pour qu'on voit bien H voilà donc en fait voilà vous avez donc là le vous avez le plastron le plastron c'est ça ça ressemble à un gilet après si je regarde le plastron là je ferais peut-être un petit peu je réduirais un peu cette surface là où je remonterais peut-être un petit peu ça ça c'est peut-être un peu bas je vais tenter la surface remonter ça Alt H pour regarder ce que ça donne là ça c'est du peaufinage donc là on voit qu'il faut que je vienne un peu remettre ça comme ça redescendre ça pour que ça repasse en dessous voilà je vais carrément faire une nouvelle sélection CTRL L P sélection voilà comme ça je vais pouvoir maintenant voyez là je suis à peu près dans la plaque donc après il s'agit de peaufinir de regarder s'il y a des endroits où il faut il faut retravailler un peu les par exemple ici je pourrais relaxer cet ensemble ici aussi là j'ai un petit truc pas trop trop sympathique je sais pas à quoi c'est tenu à quoi ça tient du moins là on voit j'ai une sorte de pincement qui est dû à je sais pas quoi donc je vais déstresser voilà et je vais chercher à comprendre comment on je crois que j'ai compris il faut que je rajoute un rayon de tension là en dessous je reviens en arrière je rajoute un rayon ici et voilà et normalement voilà toujours une solution voilà je fais un petit rebord il ne sert à rien puisqu'on ne le voit pas il aura moins mal au bras le bonhomme voilà ALT H je reviens avec mes épaules l'appareil je vais un peu soulager ici pour ne pas avoir cette forme main double G voilà là ça me paraît assez propre alors ensuite on n'a pas fini il va falloir on découpera après puisque le plastron ici c'est en deux parties vous avez la partie avant la partie arrière donc on va faire cette découpe par la suite parce que là je pense je vais pour ce numéro là numéro 16 on verra ça sur le numéro 17 plutôt pour continuer parce que sinon ça va vraiment être trop long le tuto donc je coupe là et je repasse je vais passer au tutoriel numéro 17 et on va voir le peaufinage on va modéliser également les protections des bras le peaufinage les épaisseurs etc on va revoir tout ça par le prochain tuto parce que là par exemple les bords c'est peut-être un peu trop prononcé voilà donc il y a une petite chose à peaufiner qu'on va faire donc par la suite notamment ici alors c'est toujours pareil faites attention ne rajoutez pas trop pour le moment attendez de voir attendez un peu de voir la suite non ben là c'est pas bon ce que je viens de faire on verra ça par la suite aujourd'hui celui-là pour marquer un petit peu plus ici ce bord je trouve pas trop marqué voilà donc on verra pour la suite on va créer des formes on va peaufiner notre armure et on refera donc à un home comme on a fait un peu le premier je sais pas si je l'ai dit en début de tuto il me semble qu'une je suis pas sûr on refera un home donc peut-être un peu plus sophistiqué que celui qu'on avait déjà fait voilà je vous remercie de suivre ce VM6 et puis je vous invite à continuer cette modélisation d'une armure sur la chaîne voilà merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous C'est parti !